En 2011, Tina Arena participait à la version australienne de « Danse avec les stars ». Avec son partenaire d'ami en Wildwood, la chanteuse avait atteint la finale et décroché la troisième place. Invité de l'émission 50' Inside, diffusée sur TF1 ce samedi 11 mars, l'artiste est revenu sur cette compétition éprouvante pour le corps et l'esprit. Au micro de Nico Saliagas, elle a reconnu « J'étais blessé, mais pas seulement physiquement, mentalement aussi ». Âgé de 46 ans à l'époque, l'interprète d'aller plus haut avait constaté des changements physiques. « Quand tu fais du sport à ce niveau, parce que c'est un niveau athlétique, le corps change. C'est normal. Alors, ça a déclenché des choses et je suis rentré dans la pré-ménopause », a-t-elle expliqué. « Avant de poursuivre, j'étais jeune quand même, je n'étais pas vieille, mais de plus en plus de femmes entrent dans cette phase plus jeune ». « Supérieure à supérieure à Louane, Ingrid Chauvin, Mickaël Youn. » Les célébrités n'ont pas voulu fouler le parquet de danse avec les stars si est-il une implication monstrueuse dans une interview accordée à Télé Loisirs, en avril 2018, la maman de Gabriel avait déjà évoqué sa participation à l'émission. « J'ai passé un très beau moment, même si c'était incroyablement difficile. » « Si y est-il une implication monstrueuse », avait-elle confié. Ainsi, Tina Arena a refusé à deux ou trois reprises de participer à la version française. Elle avait indiqué, « J'ai dit non parce que je n'ai pas envie de revivre cette épreuve une deuxième fois mentalement et physiquement. » « Je suis trop vieille maintenant. » Si le chapitre « Danse avec les stars » est définitivement clos, la chanteuse n'en a pas terminé avec la musique. Elle dévoilera à l'été 2023 un nouvel album en anglais, enregistré en Suède. L'Australienne se produira également sur la scène de la salle Play L, à Paris, le jeudi 16 novembre prochain. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, 50 Inside, TF1. « C'est parti sur la scène de la chaîne de la page » Sous-titres par Jérémy Diaz